Autour en France, où des milliers de bénéficiaires du RSA vont devoir travailler en contrepartie de leur allocation, et pas seulement pour la forme. Le conseil départemental de l'Aisne entend les mobiliser 35 heures par semaine, des heures consacrées à des travaux d'intérêt général, mais aussi à leur formation. Les explications de Barbara Six et Dominique Masse. L'Aisne, l'un des départements les plus pauvres de France. 38 000 personnes touchent le RSA, c'est 12% de la population active. Pour les remettre au travail, le conseil départemental vient de voter des mesures inédites. Il s'agit de rendre acteurs davantage actifs de son parcours d'insertion, le bénéficiaire du RSA. En clair, les allocataires du revenu de solidarité active auront désormais des devoirs. Les outils nettoyés, la... Ils devront consacrer 35 heures par semaine à une réelle activité. Chercher un travail, passer son permis, effectuer du bénévolat ou encore suivre une formation. Les premiers concernés semblent convaincus. On reprend une activité et on ne reste pas sans rien faire. On a des aides pour les papiers, tout ça, tout ce qu'on a à faire. Ça remet le pied à l'étrier, on va dire. Cet après-midi, ces personnes au chômage depuis plusieurs années étaient convoquées pour travailler en insertion. Mais est-ce que ça peut vous intéresser au moins ? Des démarches qui seraient comptées dans ce nouveau dispositif. Une personne qui va se mobiliser 35 heures, elle aura beaucoup moins de freins pour reprendre une activité professionnelle. C'est pas un peu les fliquets quand même encore un peu plus que d'habitude ? Non, c'est de l'accompagnement ce qui est proposé. C'est vrai que ce sera sur la base de la volonté de la personne, donc c'est de l'accompagnement. Mais en cas de non-respect des engagements, les allocations seraient réduites. Une annonce qui a du mal à passer. Vu comment le temps est dur en ce moment, s'ils enlèvent encore moins de ce qu'on a, ça va être de plus en plus difficile. Ça va inciter les gens à chercher du boulot, mais il n'y en a pas. Objectif pour le département, réduire le nombre d'allocataires du RSA et ralentir ainsi la spirale du chômage.